J-12 avant le réveillon de Noël qui s'annonce stressant pour une majorité des ménages français préoccupés par la hausse générale des prix qui les poussent à modifier leurs habitudes de consommation. Plus d'un couple sur deux a notamment prévu de ne pas s'offrir de cadeaux cette année. Même s'ils sont moins concernés, les enfants ne sont pas épargnés. Avec leurs parents qui, dans 63% des cas, ne feront pas l'impasse mais seront beaucoup moins généreux. L'enveloppe est un peu moins grosse, du coup on se partage les dépenses à deux. On fait un cadeau raisonnable mais effectivement tous les prix je pense sont augmentés donc on fait avec. On va faire des petits cadeaux, plus cher bien sûr, plus petit. Forcément quand les autres dépenses augmentent, on restera un petit peu plus les cadeaux. On fait des cadeaux plus bas de gamme entre guillemets. Bonsoir Michel-Edouard Leclerc. Bonsoir, comment allez-vous ? Président, je vais bien, du comité stratégique des centres Leclerc. Est-ce que Noël est en train de se transformer en épreuve ? Non, j'entendais votre dernière phrase. Non, c'est quand même la fête. Je pense que même si plus de gens rament, même si on achète des plus petits cadeaux ou on les achète en promo ou avec des réductions, quand même c'est la fête. C'est la fête parce qu'on se trimballe quand même tout ce Covid, ces informations angoissantes sur l'électricité, sur la guerre. Non, je pense que jusqu'au 1er janvier, pour parler métier, la consommation tiendra son rang. Sur les jouets, les prix n'ont pas tellement augmenté. C'est plutôt l'année prochaine qu'on sentira une véritable différence ? Alors, les jouets que Jouet Club, Leclerc ou d'autres vendent aujourd'hui, on les a achetés il y a un an. Donc c'était avant. Il y avait déjà l'augmentation du coût du transport, mais il n'y avait pas cette inflation comme aujourd'hui sur l'alimentaire ou sur l'énergie. Mais l'année prochaine, effectivement, ce sera assez compliqué. Encore que, quand on achète en Asie, les tarifs sont moins forts, les prétentions industrielles sont moins fortes qu'en Europe. En Europe, où vous dénoncez justement les prétentions de certains industriels de l'agroalimentaire, toutes les demandes de hausse de prix sont élevées, voire trop élevées à vos yeux ? Vous vous rappelez, vous m'avez invité plusieurs fois. Je suis passé pour l'agiter un peu du marché en anticipant cette inflation que tout le monde minimisait. Je ne dis pas qu'on le niait, mais regarder les déclarations des uns et des autres trois mois, quatre mois en arrière. Personne ne parlait d'inflation de l'alimentation de 14% ou même sur les produits frais jusqu'à 30%. Et aujourd'hui, nous n'avons pas fini de répercuter les hausses des accords négociés en 2022. Donc, à cela va s'ajouter... Vous avez encore protégé les consommateurs, c'est ça ? Oui, oui. Et d'autres distributeurs aussi. Et donc, parce qu'on a peur de la récession. Et là, maintenant, il y a un nouveau round de négociations. Et toutes les hausses sont à deux chiffres. C'est au-dessus de 10% et certaines, plus de 30%. Donc, moi, je trouve que d'abord, ce n'est pas transparent. En plus, j'ai l'impression que tout le monde anticipe, tout le monde se refile la patate chaude de ce qu'on n'a pas négocié en amont. C'est-à-dire ? En fait, quand vous regardez quand même les résultats des compagnies de conteneurs, ils nous avaient dit qu'il n'y avait pas de conteneurs et tout ça. En fait, on s'aperçoit, puisqu'il y a eu quand même des résultats importants. Ils les ont quand même vendus. Je ne sais plus si c'est CGA, CGM. Et ça, c'est par milliards quand même que les profits ont été réalisés. Mais c'est les consommateurs qui ont payé tout ça à la fin. Et même sur l'énergie, on l'a dit, l'Ukraine avait quand même bon dos. Rappelez-vous que les prix du gasoil, tout ça, ont démarré, ont augmenté bien avant. Le bouclier du gouvernement a protégé, il faut quand même le dire, de 2-3 points d'inflation. Et donc, ce n'est pas plus mal comparé à nos voisins. Mais enfin, pour le consommateur qui dépense en consommation courante, la facture est assez salée. Ce que vous dénoncez, c'est les profiteurs de crise. Ce que je dénonce, c'est... Alors, les profiteurs de crise sont sur les marchés de matières premières. C'est de la spéculation. Je ne sais pas les nommer parce que je n'ai jamais acheté du café, du cacao sur le marché des matières premières. Mais évidemment, quand on nous invoque la guerre de l'Ukraine pour la hausse du café ou du cacao, ils nous prennent vraiment pour des nazes. Et c'est pareil, même un certain nombre de produits agricoles, on nous a fait le coup qu'il n'y avait plus d'huile de tournesol, vous vous en rappelez. En fait, si vous regardez les comptes Twitter de certaines grandes marques, vous apercevez qu'ils en ont fait la publicité pour dire que c'était de la graine française, que c'était des produits français. Donc, il n'y avait pas de raison que ça augmente de 20-30%. Moi, je me demande toujours... – Le tournesol, l'Ukraine était un grand producteur de tournesol. – Et si vous allez sur le site de l'Ossieur, vous regardez qu'ils font plein de publicité pour dire... Enfin, ils faisaient plein de publicité pour dire que la graine est bien française, etc. Et là, on nous a dit qu'il n'y en a plus. Donc, en fait, on en a retrouvé. Vous avez vu qu'elle a disparu des magasins, mais elle est revenue. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a de la spéculation. Il y a beaucoup d'anticipation aussi. Alors, je ne sais pas s'il faut les classer de la même manière moralement, mais il y a aussi beaucoup d'industriels qui ne savent pas quelle va être leur facture énergétique. – L'électricité qui anticipe. – Qui anticipe ou qui se disent, je ne pourrais pas repasser deux fois chez Intermarché ou chez Carrefour, donc c'est maintenant que je demande. Ce qui veut dire qu'on va négocier. Alors, ce n'est pas forcément failleté. Moi, ça m'angoisse, mais parce que j'ai peur que ça plombe l'activité économique. Et puis, ça se passe dans nos magasins. Jamais les fournisseurs me signent un grand placard dans l'Ebay ou dans le Figaro pour dire, j'ai demandé à Michel-Édouard Leclerc d'augmenter de 39% les produits pour chiens et chats. Jamais ils le feront. Donc, c'est les consommateurs qui le découvrent dans nos magasins. – Et qui vont penser que c'est vous, Michel-Édouard ? – Ben oui, donc c'est pour ça aussi que je cause. C'est pour ça que j'annonce. Ce n'est pas pour m'en dédouaner, mais je trouve que ce n'est pas assumé, si vous voulez. – Si les hausses demandées sont trop fortes, trop importantes, est-ce que vous allez retirer ces marques connues de vos rayons ? – Peut-être, puisque nous sommes en train de négocier. Laissez-moi dire que peut-être. – Que vous pourriez les déréférencer ? – Oui, à ceci dit, vous ne l'avez pas vu, mais depuis six mois, ce sont des fournisseurs qui ne nous avaient pas livrés parce qu'ils trouvaient qu'on ne rémunérait pas assez. Il n'y avait pas de Rihunkelben dans les centres Leclerc. Je n'ai pas crié sur les toits, je ne cherche pas à discréditer une marque. mais enfin, vendre moins cher n'est pas la chose la mieux vue aujourd'hui pour un certain nombre d'industriels internationaux qui préfèrent aller livrer des pays qui payent plus cher. Et moi, je trouve que notre rôle en tant que commerçant, puis en plus, moi, je trouve qu'on a une responsabilité historique vu ce qu'on est devenu Leclerc en France, c'est quand même d'assumer cette transparence, d'essayer de faire en sorte que l'inflation, quitte à être mondiale, soit la moins forte. Et dans vos magasins, on s'étonnait de l'absence de cette marque de Rih ? Elle était expliquée dans vos centres Leclerc ? Non, pas toujours, parce que ce n'est pas toujours compris, parce qu'il y a un peu des injonctions contradictoires dans la société. Tu n'as pas d'essence, ce n'est pas bien. Tu en as, elle est trop chère. Ce n'est pas facile à gérer, et surtout pour nos collaborateurs. Donc moi, je pense que le critère qu'on doit prendre, ce n'est peut-être pas très professionnel, mais après tout, politiquement, je trouve que c'est tenable, c'est de dire qu'on acceptera des hausses des grandes sociétés que si elles sont explicables par un caissier, une caissière ou un chef de rayon. Si le public ne peut pas comprendre ce qu'il a sur le ticket... Moi, je n'ai jamais compris pourquoi l'EHPAD devait monter de 34%. Donc si moi, je ne comprends pas, je comprends que nos collaborateurs ne peuvent pas expliquer et que le consommateur reste perplexe. Et donc voilà, ça fait partie du métier, et on va essayer de bien le faire. Et en tout cas, d'ici Noël, là, les prix ne bougeront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada